Musique Auditeurs et auditrices de Radio-M, bienvenue pour ce flash d'information. Le projet de loi controversée sur l'exercice syndical a été adopté ce mercredi à la majorité au Conseil de la Nation. Le ministre du Travail, Faisal Ben Talba, affirme que ce texte de loi permettra, je cite, de renforcer la liberté de l'exercice syndical et d'activer le rôle des organisations syndicales. Mais plusieurs syndicats, dont l'UGTA et la Confédération des syndicats indépendants, n'ont cessé de demander le retrait de ce texte de loi et d'énoncer le fait d'avoir été écarté lors de son élaboration. Les Algériens résidant à l'étranger et les binationaux n'ont pas le droit de créer un organe de presse en Algérie. C'est ce que stipule l'article 4 de la loi organique sur l'information adoptée hier à la majorité au Parlement. Cette nouvelle loi accorde les pleins pouvoirs au président de la République sur les autorités de régulation de l'audiovisuel, de la presse écrite et électronique. Tous les membres seront désignés par le président de la République. Six des douze membres du Conseil de l'éthique et de la déontologie, soit la moitié des membres, seront également désignés par le président de la République. A Batna, le tribunal pour mineurs a prononcé une lourde peine à l'encontre de l'élève qui a poignardé son enseignante le mois de janvier dernier. Le mineur en détention préventive depuis cet acte a été condamné à deux ans de prison ferme et trois ans avec sursis pour tentative de meurtre avec préméditation. Dans l'actualité économique, le groupe français NGIV investit en Algérie. Selon un communiqué du ministère de l'énergie et des mines, le ministre Mohamed Arkab a reçu à Alger la directrice générale du groupe énergétique français, Catherine MacGregor, pour évoquer les perspectives de collaboration bilatérale et l'état du marché international du gaz. Mohamed Arkab et Catherine MacGregor ont abordé l'état actuel du marché international du gaz naturel et son évolution ainsi que les opportunités d'affaires indiquent le même communiqué. Il a été question, selon la même source, des perspectives de futurs investissements dans le domaine de l'exportation de l'électricité verte, les énergies nouvelles et renouvelables. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos deux sites internet, Radio M et Maghreb émergeant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !